Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors aujourd'hui, c'est mon fils, Lisandre, qui aura la lourde tâche de vous accompagner sur le chat et puis de recueillir vos questions que je poserai à mes invités dans la deuxième partie de l'émission. Alors mes invités d'aujourd'hui, ils sont auteurs tous les deux. L'un est psychiatre, psychothérapeute, l'autre est conférencier, consultant, mais aussi expérimentateur des états élargis de conscience. Olivier Chambon et Stéphane Schillinger, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe, bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Alors on va commencer directement, on va aller dans le vif du sujet. En France, c'est plutôt compliqué d'évoquer le sujet des psychédéliques, leurs dangers sont souvent mis en avant. Et bon, d'ailleurs, c'est une bonne chose, mais paradoxalement, les bénéfices, j'ai lu pas entièrement vos livres, mais j'en ai lu une très très bonne partie. Je vais continuer ce soir. Il y a des bénéfices sur le sang psychique, corporel et spirituel. Et souvent, ils sont mis sous le tapis. Alors ce que je voulais vous demander, c'est en écrivant ce livre, le livre psychédélique entre science et spiritualité, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ? Est-ce que vous avez voulu rétablir un peu cet équilibre danger-bénéfice ou alors peut-être autre chose, aller plus loin ? Qui c'est qui va prendre la parole en premier ? Olivier, à toi. Alors c'est science et conscience qu'on aurait pu dire d'ailleurs, dire science et spiritualité, parce que les psychédéliques sont avant tout des super médicaments, on va dire, qui agissent par et pour la conscience, pour l'élargir, pour l'éclaircir, pour la connecter, la connecter à l'intérieur de soi, pour mieux voir ce qui nous agite, notre égo qui nous hypnotise, ou la connecter à l'extérieur de soi, à des champs de conscience, ou même à la grande conscience, avec la conscience source de l'être, on va dire. Donc on aurait pu dire science et conscience. On dit science et spiritualité parce que même dans la science, grâce aux psychédéliques, on s'intéresse à la spiritualité. Je m'explique. Il y a des études multiples dans différents pays, scientifiques, protocoles randomisés, contrôlés, double aveugle, contrepassés, beau, etc. Dans lesquels ils évaluent les effets des psychédéliques, non seulement sur des pathologies particulières, psychologiques, par exemple, dépression résistante aux antidépresseurs, troubles post-traumatiques, addictions diverses et variées, anxiété, dépression de fin de vie. Donc ils montrent que c'est efficace là-dessus, que les gens améliorent leur pathologie de manière beaucoup plus importante qu'avec les médicaments classiques, antidépresseurs, anxiolytiques, neuroanéptiques. Mais aussi, ils étudient l'expérience mystique grâce à des échelles d'évaluation. Parce qu'il y a des échelles qui sont en fonction des critères de Stess, qui était un philosophe psychologue des années 60, etc., qui a défini le point commun de tous les états mystiques à travers le monde. Bref, il y a des échelles pour mesurer ça. Et ils montrent que les psychiques augmentent les expériences mystiques, mais aussi que l'apparition d'expériences mystiques au cours d'un traitement psychédélique va mieux prédire que tout le reste, l'efficacité de ce traitement et la durée d'action. Donc on peut dire que là, la spiritualité est amenée dans le sens de la science qui ne peut pas faire autrement que de l'étudier. Parce qu'au départ, ce n'était pas de, comment dirais-je, avec grand plaisir, selon leur bon vouloir, d'introduire la spiritualité dans la science. Ils ont été obligés de le faire parce qu'ils ont constaté que les patients, dans des essais cliques très contrôlés, bien encadrés, bien préparés, bien avec des séances d'intégration, enfin tout ce qu'il faut pour que ça soit sécurisé, confortable et efficace, ils se sont aperçus que les phénomènes spirituels prenaient une grande place et que même, non seulement prenaient une grande place dans les phénomènes qui apparaissaient, mais dans la guérison. Et que les patients étaient transformés, surtout ceux qui racontaient des choses très spirituelles, très mystiques. Voilà, donc ça déjà, je peux répondre à cette question comme ça. Maintenant, je laisse Stéphane mettre un autre accent sur cette question. Il y a une corrélation entre intensité mystique, c'est-à-dire on pourrait dire spirituelle ou transcendantale de l'expérience avec les psychédéliques lorsqu'ils sont administrés dans un cadre de soutien, c'est important, et atténuation ou disparition des symptômes pour lesquels ils sont étudiés, c'est-à-dire il y a plus d'une quarantaine d'affections pour lesquelles les psychédéliques sont étudiés, comme l'addiction, le trouble bipolaire, la dépression, l'angoisse de fin de vie, les troubles obsessionnels, etc. Dans Hallucinogène, ça suggère qu'on invente quelque chose qui n'existe pas. Or là, on est sur quelque chose de magnifiant, de révélateur. Et donc, je disais, avant de partir dans cette drôle de parenthèse, que les psychédéliques, ce n'est pas comme les antidépresseurs, les psychédéliques, c'est une fois, et on arrive à voir que les effets se poursuivent et sont encore positifs jusqu'à 18 mois après la prise. Mais surtout, comme je le disais, il y a une vraie dimension spirituelle que l'approche finalement matérialiste de la science, pour ne pas dire scientiste, voudrait exclure parce que ce n'est pas vraiment souhaitable et ce n'est pas vraiment contrôlable, ce n'est pas vraiment mesurable. Est-ce que les effets des psychédéliques, comme tu en parles, comme vous en parlez, vont penser un petit peu aux effets que les personnes ressentent ? Enfin, surtout, après avoir fait une expérience de mort imminente. Parce que ça ressemble, c'est un petit peu... Certains ont eu des guérisons miraculeuses, certains ont changé complètement tout leur mode de vie, souvent vers une plus grande spiritualité. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Bien sûr, bien sûr. Les EMI, les expériences de mort imminente, tout comme les grandes expériences psychédéliques, sont avant tout des grands élargissements de la conscience. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport de parenté évident, c'est la manifestation sous deux formes différentes d'un élargissement massif de la conscience. D'ailleurs, tout ce qui est vécu lors d'une EMI peut être vécu lors d'une expérience avec les psychédéliques. Il y a certains psychiques plus que d'autres. Par exemple, la kétamine ou la sacme O-DMT est très connue pour avoir des expériences très proches de l'expérience de mort imminente. Mais tous, potentiellement, peuvent le faire. Et inversement, on retrouve dans l'expérience de mort imminente des éléments qu'on retrouve dans les états psychédéliques. Donc, il y a une continuité. Il y a une continuité de la conscience qui est la même dans tous ces états, mais qui se dévoile un tout petit peu différemment. Par exemple, les recherches ont montré que, oui, il y avait effectivement dans les expériences publiques, potentiellement toutes les expériences qu'on peut trouver dans les EMI, sauf une, et ce n'est pas la moindre, c'est celle d'être confronté à une limite qui nous dit si tu passes au-delà de cette limite, tu ne reviendras jamais. Donc, tu fais un choix ou alors on ne te donne pas le choix, peu importe, il y a des fois une pousse dans ton corps. Mais c'est là qui est typique, parce que justement, il y a une vraie mort qui est risquée. Soit imaginé parfois le fear of death expérience, soit réel dans les expériences de mort imminente. Donc, c'est la seule différence. Mais elle n'est pas anodine, puisqu'elle a trait au fait qu'on est là dans un phénomène où le corps va vraiment mourir, alors qu'avec les psychédéliques, il sait le corps qui ne va pas mourir. Et la conscience personnelle, l'âme, on pourrait dire, sait qu'elle n'a pas à faire ce travail de « je choisis de ne pas revenir ou de revenir ». Voilà. Mais à part ça, c'est pour ça d'ailleurs, ce n'est pas les psychédéliques qui créent l'EMI. Enfin, ce n'est pas les psychédéliques qui créent l'expérience. C'est les ouvreurs de porte, c'est les connecteurs de champ. Quand on ouvre une porte, on ne crée pas ce qu'il y a dans la pièce derrière. Mais par contre, on permet à la conscience de voir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est un peu pareil à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai une question. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Parce que quand vous décrivez l'expérience de la… Alors, je ne sais plus comment on lit. M-E-0-D-M-T, c'est ça ? 5-M-E-0-D-M-T. Bon, d'accord. Alors, elle se rapproche fortement, comme on dit, de l'expérience de mort imminente. Alors, j'ai une réflexion, moi, qui ne me plaît pas du tout. Parce que j'ai envie qu'on continue à vivre au-delà de la mort. Est-ce que cette DMT, que l'on pourrait générer avec notre corps aussi, on la produit aussi naturellement, cette DMT ? Oui. Je peux répondre, parce que je peux répondre, Stéphane. Ça ne te dérange pas ? Je n'ai pas fini, attends, ma question. Je te file un peu. Est-ce que ça ne serait pas une sorte de protection qui rendrait plus douce notre mort physique ? Et elle serait juste là pour le passage. Et après, il n'y aurait plus rien. C'est horrible ce que je dis, parce que je n'y crois pas du tout. Mais j'aimerais qu'on me rassure là-dessus. Quelqu'un a un accident brutal qui le prive presque totalement de la vie. Il n'a pas le temps de mettre en place des mécanismes psychologiques du genre « Défense inconsciente contre la mort ». Ou quand le cerveau s'arrête de fonctionner, qu'il n'y a plus de neuromédiateurs qui agissent, ou quand ils dysfonctionnent grandement, ce n'est pas le moment pour des mécanismes élaborés du cerveau qui créerait… Non, ce n'est pas ça qui joue. Que l'expérience de mort imminente, dans la plupart des cas, ou que l'expérience psychologique, dans un grand nombre des cas, puisse être extrêmement pleine de grâce, d'amour, de sentiment d'être béni, de béatitude, etc. Oui, mais ce n'est pas défensif. C'est simplement ce qui se passe quand la petite conscience retrouve ses connexions à la grande conscience sourde, c'est qu'elle baigne dans un flot d'amour. C'est une conséquence naturelle, ce n'est pas un mécanisme de défense. D'autre part, le fait qu'il y ait peut-être des psychédéliques endogènes qui sont sécrétés sur le cerveau, que ce soit de la DMT ou même de la kétamine endogène. Certains ont fait cette hypothèse. Charles Martial au Comma Science Group de Liège dit « C'est peut-être ça, c'est peut-être une... » Ça n'empêche pas. Ça ne veut pas dire que tout est créé par la biologie. Si ce sont des clés qui déverrouillent et qui diminuent l'attractivité du fonctionnement organique du cerveau pour la conscience, comme un... Tu sais, quand tu enlèves ton bouchon dans la baignoire, il y a un siphon qui se fait, ça attire. Si tu remets le bouchon, ça redevient plat. Donc, le corps attire moins la conscience, donc la conscience peut se fonder dans l'océan primitif. On va dire que c'est un peu comme ça sous forme imagée, métaphorique, mais c'est pour que les gens comprennent un peu. Donc, quand ça se passe là comme ça, oui, peut-être qu'on est un psychédélique endogène, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui crée. Ça ne fait qu'ouvrir la porte. Ça ne fait que connecter. Ce qu'il y a dans les gens de conscience, ça appartient à la conscience. Donc, c'est intéressant parce que tout de suite, il y en a qui vont se sauter pour dire « Ah, mais vous voyez, puisque ça fait un peu la même chose, ça prouve que tout est lié à une substance. » C'est donc les neurones qui créent ça, puisque les neurones, une fois qu'ils sont excités par la substance, ils vont créer les féminines. Non, les neurones, ils n'ont pas l'expérience de vie, ils n'ont pas l'expérience spirituelle, ils ont des tout petits bras, bon, ils se connectent entre eux, mais ils n'ont pas le savoir et l'expérience pour créer quelque chose de lumineux, d'intelligent, de vivant, qui transforme la vie à tout jamais en cinq minutes. Moody appelait ça « five minutes psychotherapy », l'expérience de mort imminente. En cinq minutes, on change complètement sa conception, ses valeurs, son rapport à soi, aux autres au monde, etc. C'est exactement ce qui se passe avec les psychiques aussi. Donc, non, non, on ne peut pas. C'est trop facile de vouloir réduire à un truc très matériel ou que psychologique. Ça va bien au-delà. Et d'ailleurs, les gens qui le vivent, les témoignages et même les recherches montrent que ça va bien au-delà. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que ce ne sont que des hallucinations ? Si c'était des hallucinations, par exemple dans les expériences de mort imminente, on pourrait dire que c'est des hallucinations. Ça serait idiosyncratique. C'est-à-dire qu'en fait, chacun aurait une catégorie particulière d'hallucination qui n'appartient pas aux autres. C'est ce qui se passe dans les états délirants ou hallucinatoires chez les psychotiques. Moi, je travaille longtemps dans un hôpital psychiatrique et je les vois tous les jours. Et je me suis spécialisé dans la prise en charge psychothérapeutique des psychoses. Donc, voilà ce qu'on a un peu. Donc, non, avoir une psychose n'a pas du tout les effets bénéfiques, n'a pas du tout les effets à long terme, n'améliore pas la vie des individus. Il n'y a pas de club de psychotiques, alors que les gens qui vivent des expériences de mort imminente, quand ils se réunissent ensemble, ils peuvent en parler, ils se comprennent parfaitement. Alors que des délirants, je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait un club de délirants. C'est très bon signe, ça veut dire qu'en fait, enfin, c'est très mauvais signe, c'est-à-dire qu'en fait, ça les désocialise et ça les détruit intérieurement. Ce qui n'est absolument pas le cas des expériences de mort imminente et des expériences psychédéliques. Sauf cas exceptionnel. Il y a quelques expériences de mort imminente qui sont négatives, entre 5 à 10 %, on dit. Et dans ce cas-là, parfois, certaines, un tiers d'entre elles, sont difficiles à intégrer après. Donc, c'est là qu'ils font un travail de psychothérapie. Deux-mêmes, qu'ils peuvent avoir des expériences difficiles avec les psychédéliques, parce que ce sont, je dirais, des super médicaments. Je n'en fais pas l'apologie, c'est interdit en France. Donc, n'en prenez pas en France. Mais je parle de la littérature. Comme ils sont excellents et très puissants, il faut prendre des super précautions. Si vous apprenez à conduire avec une Formule 1, pour ne pas aller dans les graviers, comme on dit, ou dans le virage, il va falloir y aller mollo sur les pédales. Il va falloir apprendre quelques cours de base de conduite avant de commencer à se lancer sur le circuit. C'est pareil pour les psychédéliques et pour les expériences. Donc, il peut y avoir des expériences difficiles, mais l'immense majorité, un potentiel transformateur inhérent, ce que n'est pas le processus psychotique. D'accord. Et est-ce que vous avez appris beaucoup de choses sur la réalité qui nous entourait ? Je suppose que ça doit être énorme, ce que vous avez appris. Ce que je lis, c'est des récits assez... Est-ce que quand vous prenez, je ne sais pas moi, de la DMT ou de la psilocybine, est-ce que ça ouvre une porte spéciale ? Est-ce qu'il y aurait plusieurs mondes ? Quel est pour vous... Quel est votre dessin de la réalité qui nous entoure ? En fait, moi, j'appelle ça des substances non pas hallucinogènes, ce qui est un mauvais terme, à mon avis, mais des substances visionnaires. Je vais m'expliquer qu'elles permettent, une fois le voile levé de notre conditionnement ou de l'agitation de notre mental, de voir d'autres champs de réalité qui existent de manière indépendante. Et si on parle de Platon, Platon avait fait les mystères d'Ellusis où les gens prenaient le kikéon, qui était l'équivalent du LSD. Et Platon, quand il a transposé ça dans un modèle philosophique, il a parlé du mythe de l'allégorie de la caverne. Oui, bien sûr. L'allégorie de la caverne, c'est ça, c'est qu'on est tous, comme ça, à moitié endormis dans une sous-réalité avec une conscience rétrécie, prise par les drogues de notre cerveau. On a des drogues dans notre cerveau, on a de l'adrénaline, la noradrénaline, l'acétylcholine, on a plein de neuroméniateurs qui sont des vraies drogues qui nous font voir la réalité seulement d'une certaine façon. Il ne faut pas oublier qu'on est déjà drogué, si on veut dire qu'on parle de drogue à ce moment-là. Mais disons que grâce au psychédé, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, un voile qui se lève et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et dans l'allégorie de la caverne, c'est ceux qui ne voyaient que les ombres voient enfin la lumière qui est à l'origine de la perception de ces ombres. Et dire à quelqu'un qui voit des choses sous psychédé, qu'il a halluciné, c'est comme de dire à un aveugle de naissance, qui recouvre brusquement la vie et qui voit les couleurs, c'est comme si d'autres aveugles lui disaient « Mais n'importe quoi qu'ils sont en train de dire, ça n'existe pas, ce que tu vois. » Tout simplement parce qu'eux, ils n'ont pas recouvert la vue et ils ne peuvent pas voir ça, on ne peut pas leur expliquer. Parce qu'il n'y a que par l'expérience. Et c'est ça qui différencie d'une religion, ce moment spirituel qui est accompagné par les psychédéques. C'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas celui qui a vu, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours et qui va pouvoir t'expliquer ce que c'est qu'un ours alors que toi, tu n'en as jamais vu. Ça passe vraiment par l'appropriation par soi-même, dans sa propre conscience, de ce qu'on vit, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ressent. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire « Non, c'est comme ça que ça se passe et tu dois penser comme si et sinon tu vas être excommunié ou tu as un mécréant. » Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion peut contenir de la spiritualité. Il y a des branches spirituelles dans la religion. Le soufisme par rapport à l'islamisme, l'islam par rapport à l'islam, excuse-moi, par rapport à la religion hébraïque, c'est quoi ? La cabale. La cabale, oui. La cabale pour le judaïque. Chaque branche a sa version mystique, hors d'homme, on va dire, par l'expérience. Mais donc, réduire ça à une hallucination, c'est vraiment méconnaître la réalité des phénomènes. D'ailleurs, ceux qui parlent d'hallucination sont des gens qui n'en ont pas pris. En fait, il vaut mieux quand même, c'est comme le goût du citron, on parle souvent, Stéphane, il dit, pour qu'avoir le goût du citron, tu peux bien faire venir des physiciens qui t'expliquent par chromatographie les longueurs d'onde de la lumière traversant le citron, les compositions chimiques des molécules, des machins, tant que tu n'en as pas pris, tu ne sais pas ce que c'est. Puisqu'un jour où tu en as pris, c'est tout simple. Il n'y a plus besoin qu'on t'explique. Donc ça, c'est très important. Alors, pourquoi si c'est si magique ? Ce n'est pas magique. Non, au niveau thérapeutique, j'allais dire magique. C'est entre guillemets. Voilà, ce n'est pas magique du tout. Peut-être qu'on est obligé de contrebalancer le scepticisme ou l'ignorance par une sorte d'enthousiasme un peu excessif. C'est magique. C'est très utile. Ça peut vraiment remplacer des méthodes qui ne marchent pas. C'est une porte nouvelle de traitement spirituel et physique et psychologique. Mais ça n'est pas miraculeux dans le sens que ça ne traite pas tout le monde, tout le temps et facilement. Ce n'est pas la panacée universelle. C'est vrai que l'engouement qu'il y a actuellement dans la presse, dans la recherche, parce que ça crée des crédits, puis ça fait chul pionnier, quand tout le monde y va de son aventure ou de sa recherche miraculeuse, mais spectaculaire, on va dire, excuse-moi, spectaculaire, n'empêche qu'une fois que ça sera un peu tombé et que l'effet placebo sera aussi tombé, je parle même d'effet placebo, attention, on verra que oui, ça apporte quelque chose, que oui, même ça a un rôle, comment dirais-je, irremplaçable dans certains cas, mais on ne peut pas dire prenez-en tous, vous en serez tous guéris. Ça, voilà. Alors, pourquoi tout le monde, surtout en France, on y va encore un petit peu, c'est interdit, même si on était accompagné, je ne sais pas, on en parle encore comme si c'était une drogue qui aurait des effets d'accoutumance, c'est vraiment, c'est pas du tout, on n'en parle pas comme un médicament, parce que je sais qu'en micro-dosage, on pourrait l'utiliser aussi comme médicament, qu'est-ce qui empêche de passer ce pas dans d'autres pays, peut-être que c'est plus avancé à ce niveau-là ? On est le pays des Lumières, donc ça veut dire qu'on a une grande, grande peur du retour de la religion qui viendrait regrignoter du terrain à la science, qui a réussi à s'en détacher, à faire toutes les découvertes qu'elle a faites jusqu'à maintenant. Donc, il y a une confusion avec, il peut y avoir des expériences mystiques ou spirituelles, donc attention, charlatanisme, attention, secte, attention, manipulation, attention au retour du religieux refoulé, attention, attention. Deuxièmement, pays des Lumières, on est très aussi dans le contrôle et dans le mental en France, dans la rationalisation, beaucoup plus pays des cartes, comme on dit, et du coup, on a du mal à apprécier les états élargis de la conscience comme autrement que pathologiques. D'ailleurs, c'est les Français qui ont inventé le terme de psychodysleptique, c'est-à-dire une sorte de mélange d'hallucinations et de délires, en parlant des psychédéliques. Pour eux, les psychédéliques n'étaient pas des médicaments, etc. Alors, ça change. À Nîmes, c'est la psilocybine sur l'alcoolisme qui vient de s'ouvrir. Donc, il n'y a pas de résultat encore, mais ça vient de s'ouvrir. Donc, c'était la semaine dernière. Donc, ça prouve qu'ils ont réussi à convaincre les autorités administratives, le conseil d'établissement, les comités d'éthique que ça pouvait être utile d'utiliser la psilocybine, donc le composant des champignons d'imagique, entre guillemets, pour traiter l'alcoolisme. Donc, ils ont réussi à convaincre en France. Donc, ça veut dire que ça s'ouvre. Simplement, ça va plus lentement. Pour toutes les thérapies, par exemple, les thérapies comportementales et cognitives et psychotiques, quand j'ai eu mis, on avait 20 ans de retard sur les États-Unis. Et quand j'ai étudié l'intégration, l'éclectisme en psychothérapie, on avait 20 ans de retard sur les États-Unis. On a toujours 10 ou 20 ans de retard. Donc, ça tombe bien. Griffith, il a fait sa première étude qui a relancé tout en 2006 sur la psilocybine chez Jean Normand pour montrer que ça crée deux tiers des cas des expériences mystiques, totalement semblables aux expériences mystiques spontanées. C'est 2006. Dans 20 ans, ça fait 2026. Donc, on est dans le timing. On est dans le timing d'enfin se mettre dans le train. Parce qu'on est vraiment très, très, très presque des fondamentalistes anti-spirituels en France. Le LSD, avant, était utilisé quand même pour les psychanalyses ou psychothérapies. Et d'un coup, on n'en a plus parlé. Ça a été interdit. Ça a été... Comment ça se fait ? Quel est le mécanisme qui a fait qu'on a... Parce que ça a devenu récréatif. C'est pour ça ? C'est comme tout. C'est toujours multifactoriel. Dans les années 70, les États-Unis, qui sont à la source de ce qu'on appelle The War on Drugs, qui est une guerre mondiale contre les drogues qui a démarré au début des années 70, que Graham Hancock renomme, l'écrivain renomme comme une guerre contre la conscience, guerre contre les drogues, guerre contre la conscience, en fait, à ce moment-là, les États-Unis avaient besoin d'un soutien populaire pour aller faire la guerre. Or, ces substances, moi, j'aime bien dire qu'elles sont presque fraternisantes. En tout cas, elles nous relient avec des qualités fondamentales que l'on découvre dans des expériences mystiques, spirituelles ou des sentiments océaniques. Un de mes auteurs préférés dit « It's a boundary dissolving experience ». C'est une expérience de dissolution des frontières et je rajouterais de frontières du soi. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand je me rends compte qu'il y a moins de frontières entre moi et mon voisin qu'avant ? Eh bien, on n'a pas envie de combattre, on se rend compte qu'il y a une fin d'unité. Et si tu veux, ces substances-là, les psychédéliques au sens large, elles ne favorisent pas le projet capitaliste ou nationaliste ou militariste. Elles vont dans le sens inverse. Elles nous apprennent que le bonheur est à l'intérieur, que c'est quand on regarde à l'intérieur qu'on s'éveille, quand on regarde à l'extérieur qu'on s'endort, etc. Et donc, en 1971, il y a une liste qu'on appelle des stupéfiants, liste des stupéfiants avec plein de substances interdites. Et ce qui est fabuleux, c'est que la France a adopté cette liste, elle a fait des ajouts, bien sûr. On est particulièrement conservateurs. Oui, c'est conservateur. Oui, c'est conservateur. On cherche par rapport à nos voisins. Et cette liste contient, dans la liste des stupéfiants, des psychédéliques. Et le Conseil constitutionnel français a attendu un peu plus de 50 ans pour définir le mot stupéfiants. Et en 2022, le Conseil constitutionnel nous explique qu'un stupéfiant est une substance qui cause des dommages à son consommateur, donc on suppose dommages physiques et psychologiques, et qui génère une addiction. Et les études nous montrent depuis plus d'une dizaine d'années que ce n'est absolument pas le cas pour les psychédéliques et que même aujourd'hui, les psychédéliques comme le LSD ou la psilocybine sont utilisées pour combattre les addictions. L'ibogaïne aussi, qui est présente dans un arbuste d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on se rend compte que les psychédéliques sont dans cette liste vraiment par horreur puisque au regard de substances comme l'alcool ou l'héroïne ou la cocaïne, il y a des facteurs de dangerosité qui sont très inférieurs notamment à l'alcool et aux autres drogues. Attention, ce ne sont pas des drogues. Je vais vous expliquer. Dans drogue, on peut mettre alcool, tabac, héroïne, amphétamine, cocaïne, etc. Parce que ce sont des substances qui... Alors, la différence entre une drogue et un psychédélique, c'est qu'une drogue n'élargit pas la conscience, elle la rétrécit. Soit elle l'accélère, elle la stimule, soit elle la ralentit, elle l'inhibe. Mais elle ne l'éclaircit pas, elle ne la lucidifie pas. Deuxièmement, les drogues agissent surtout sur la dopamine, le système dopaminergique du cerveau, le système de la récompense et du plaisir, ce que ne font pas les psychédéliques, en tout cas pas de manière directe et intense. Troisièmement, les drogues n'amènent pas d'enseignement à celui qui les prend. C'est-à-dire qu'il n'en ressort pas plus sage avec des compréhensions nouvelles et un élargissement de sa perception de la réalité, de la nature de la réalité, pas du tout. Alors que les psychédéliques, si, donc il faut vraiment, et puis surtout, surtout, j'allais oublier, les drogues, celles de logicité, rendent dépendants physiquement et psychologiquement, alors que les psychédéliques ne rendent pas dépendants. Alors, il y en a qui vont dire si, ça peut rendre un peu dépendants psychologiquement. Vous aimez le tennis, vous vous arrangez pour en faire deux fois par semaine, c'est une dépendance à ce moment-là. Vous aimez le chocolat, non, peut-être pas... L'expérience, elle est quand même bien plus forte quand même. Ce qu'on aime, c'est mais faire l'amour, vous le faites deux fois par semaine, ben voilà, non. Non, la différence, c'est qu'un, premièrement, il n'y a pas de dépendance physique, donc il n'y a pas de syndrome de sevrage, pas de craving, d'envie de prendre, comme ça. Et si dépendance psychologique, il n'y a pas une vraie dépendance parce qu'on parle de dépendance psychologique quand ça fait mal à la personne, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'empêcher d'eux. Par exemple, si vous devenez dépendant psychologiquement, entre guillemets, du tennis, ce n'est pas vraiment une dépendance parce que ça vous fait du bien de faire du tennis. Enfin, sauf si vous faites ça n'importe comment, mais normalement, vous vous sentez en meilleure forme, vous êtes bien après avoir joué, etc. On ne peut pas passer par les dépendances. Au contraire, ça traite ces dépendances aux drogues dont on a parlé, alcool, nicotine, héroïne, amphétamine, opiacé. Ça a été montré, ça a été montré. Ce sont d'excellents anti-addictifs, d'excellents. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on dit. Donc, souvent, les gens rangeaient dans la catégorie « drogue dure », avec entre guillemets « dure », les psychédéliques, non. Les psychédéliques, ce ne sont pas des drogues et ils ne sont pas durs. En tout cas, sauf si on fait n'importe quoi avec. Est-ce qu'il y a quand même des contradications ? Ah ben oui, il y a des contradications physiques et des contradications psychologiques. Alors, je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est longue et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un screening, une évaluation par quelqu'un de compétent avant de se jeter dans l'expérience ou même de faire, même si c'est permis dans le pays où vous le faites, il faut quand même avec votre médecin traitant ou avec quelqu'un qui s'y connaît, faire une screening pour dire voilà, ça ce n'est pas possible en cas de, par exemple, quelqu'un qui aurait une hypertension artérielle non contrôlée par les antihypertenseurs ou qui aurait eu un problème cardiaque ou un problème d'AVC ou un problème d'épilepsie, attention parce qu'il y a vraiment des psychédéliques qui ne conviendraient pas. Ou quelqu'un qui au niveau psychologique aurait eu un incident de psychose dans la famille au premier degré, c'est-à-dire frère, sœur, père, mère ou lui-même. Ça, il faut éviter. Il y a certains troubles de personnalité, borderline ou narcissique ou paranoïaque. Ce n'est pas impossible, mais il faut vraiment faire gaffe. Et comme de toute façon en France, on est dans un pays où c'est interdit, on ne peut pas se permettre d'innover et d'essayer de voir si dans telle pathologie c'est utile ou pas parce que s'il y a le moins de problèmes, on se ferait gravement taper sur les doigts. Donc de toute façon, on ne peut pas faire de recherche dans de mauvaises conditions. C'est pour ça que c'est bien que ça commence en France la recherche parce que quand même il y aura un certain nombre de voix qui vont pouvoir s'élever et dire officiellement et sans crainte, oui, regardez, c'est utile, on a des témoignages de patients. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage de la recherche autorisée, c'est qu'elle permet de mettre sur la table toutes les cartes et si jamais il y avait quelque chose qui était un peu difficile pour le patient, on peut facilement intervenir alors que si quelqu'un ferait une thérapie, accompagnerait une thérapie en France et puis ça se passe mal, il ne va pas se poindre à l'hôpital comme ça, dire en fait, j'ai donné du LSD à quelqu'un, voilà, ça ne va pas trop bien en ce moment. Tu veux faire quelque chose, docteur ? Non, on ne pourrait pas. Donc, ça empêche la recherche, cette interdiction. Alors, pour les questions de l'interdiction, c'est vrai que dans les années 70, il y a eu ce fameux peace and love grâce au psychiatre qui n'allait pas du tout avec élégable, il n'y a pas de peace and love qui compte, c'est la guerre qu'on est en train de faire au Vietnam. Ça, c'est clair que ça n'allait pas du tout dans l'optique de Nixon qui a mené cette guerre. Mais en disant guerre aux drogues, attention, c'est une guerre à des outils qui permettent d'explorer ce qu'on a de plus intime et ce qu'on a de plus privatif, c'est notre conscience. Et du moment qu'on ne fait de mal à personne, et c'est ce que montrent les études, les quatre fake news ont été démentis. Après, je te laisse parler, Stéphane. Les quatre fake news, c'est que c'est inutile. C'est ces quatre fake news qui ont fait qu'en 1971, ça a été rangé dans la catégorie des Schedule 1 par les États-Unis et ensuite par l'OMS qui a suivi bêtement, d'ailleurs, ce que disaient les États-Unis. Schedule 1, ça veut dire des substances qui sont inutiles, dangereuses, addictogènes et il faut les interdire pour protéger la population. Or, les études actuelles, les 20 ans de recherche qu'il y a eu entre les années 50-60 puis ensuite, les 20 ans de recherche qu'il y a eu à partir du début des années 2000 montent l'inverse. Elles sont très utiles dans certaines pathologies, plus efficaces que les traitements conventionnels auxquels elles résistent. Elles ne sont pas dangereuses quand elles sont employées dans un cadre précis, le 7L setting, le cadre interne, le cadre externe, d'accompagnement, professionnalisé. Et elles ne sont non seulement pas addictogènes, mais elles traitent des addictions. Et la meilleure façon pour la société que la société soit servie vers ces plantes, c'est de non pas les interdire, mais les encadrer, les régulariser, les légaliser avec justement aussi une prévention, une information, une formation à l'accompagnement et puis aussi des thérapeutes qui sont à l'intégrer ce qui s'est passé pendant la séance, donc qui connaissent un peu les substances. Et je rajouterais une cinquième fake news qui a été démolie, c'est qu'au départ, quand il y avait des phénomènes spirituels, c'était traité justement de psychodysleptiques, c'est-à-dire des effets secondaires indésirables, où là, il est en train de désirer, il est en train de voir Dieu et puis il est en train d'être autrement à la grâce. Ça, c'est un effet secondaire, c'est une solution de dire, il faut absolument l'éliminer. Donc la fake news, c'était les phénomènes visionnaires, spirituels ou mystiques qui sont des effets secondaires gênants, voire des pathologies qu'il faut à tout prix éviter, voire même éliminer. Et c'est devenu, grâce à la recherche, les phénomènes visionnaires, spirituels et mystiques sont des phénomènes importants à prendre en compte, à rechercher même si possible, parce qu'il va y avoir une valeur positive sur l'évolution durable, positive de la maladie. Voilà où on en est. C'est plus que montré, on peut dire que c'est quasiment démontré. Si tant est qu'en science, on peut démontrer définitivement quelque chose, on va dire à 99,99 %, en connaissant les choses, en lisant la littérature et en utilisant son cerveau, c'est-à-dire son bon sens, eh bien, oui, c'est montré, quoi. C'est ce que je vous dis, si je n'ai pas inventé, Stéphane non plus, donc, après, je ne dis pas d'en prendre parce que c'est interdit. Et Stéphane ne dit pas d'en prendre parce que c'est interdit. Mais on parle pour quand ça sera permis, ou on parle pour que les gens qui nous écoutent soient éclairés et puis peut-être fassent pression ou en tout cas, ne s'opposent pas si un jour il y a une loi qui permet la recherche, ne s'opposent pas, n'aient pas peur, ne soient pas dans l'état de stigmatisation, de psychédéliques, en disant, oh là, mais qu'est-ce que vous faites, vous jouez avec le feu ? Non, non, on a appris que ça pouvait quand même être des bonnes choses dans un certain contexte, bien accompagnés, etc. Donc voilà, on est là pour informer les gens, pour semer quand même des contre-vérités à ce que, ou des vérités, pardon, à ce qu'étaient des contre-vérités. Est-ce qu'on va dans ce sens ou c'est le contraire ? Est-ce qu'on va vers une légalisation, un accompagnement, évidemment pour des raisons thérapeutiques, j'entends ? Dans beaucoup de pays, c'est ce qu'on constate, notamment aux États-Unis, il y a une vague selon les États, selon les villes, soit de décriminalisation, soit de totale légalisation. Grâce à un mouvement, d'ailleurs, aux États-Unis qui est en train de naître en France qui s'appelle Decriminalize Nature, qui en fait veut dire décriminalisons la nature. On verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce mouvement naître en France va prendre une ampleur absolument impressionnante. En fait, aux États-Unis, ce mouvement de légalisation et de décriminalisation a pu se faire sur la base de la liberté religieuse et du droit d'accès à la nature. Et donc, le législateur américain est allé jusqu'à différencier de psychédéliques et d'anthéogènes. En théogènes, on retrouve théo comme en théologie, enthousiasme, comme dans Théos. Et donc, ce sont des substances qui génèrent le sentiment du divin en nous. Après, chacun met ce qu'il veut derrière le mot divin. On ne parle pas du tout de religion. On parle d'un sentiment d'accès au transcendant. D'ailleurs, l'OMS en parle de cela comme un constitutif essentiel de la santé, comme quatrième pilier de la santé, c'est la santé spirituelle. Et donc, je disais qu'on assiste à ce mouvement. La France aura, comme d'habitude, dans tous ses sujets, peut-être 20 ou 30 ans de retard sur nos voisins directs comme la Suisse ou l'Espagne, par exemple. En tout cas, je crois que ce à quoi on assiste de manière globale depuis quelques siècles, c'est une déspiritualisation, c'est un éloignement de la civilisation et de la nature. Moi, je fais personnellement un lien entre spiritualité et nature. Pour moi, c'est presque la même chose. Et s'en suivent des symptômes civilisationnels qu'on connaît tous. Et il est possible, possible que les psychédéliques soient un des remèdes à cela, au niveau civilisationnel. Et aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est le cinquième point qu'Olivier a développé, c'est qu'on assiste à une médicalisation de ces substances, une tentative de médicalisation de ces substances. Or, il s'agit de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond qu'un simple remède. Je crois qu'à certains égards, on essaye, à travers une approche matérialiste de la science et parfois scientiste, de vouloir réinventer la roue avec des substances qu'on s'imagine découvertes depuis 50 ans. Or, ces substances sont connues par toutes les traditions spirituelles depuis des milliers d'années. C'est le sujet, notamment, de la sagesse interdite, mais pas que. Toutes les religions ont eu accès à des psychédéliques, parfois même en leur centre. Et donc, à travers un paradigme matérialiste et déspiritualisé, qui est le nôtre depuis qu'on a jeté avec l'eau du bain la religion, la spiritualité avec l'eau de la religion, on l'a jeté, tout ce qui est spirituel n'est pas franchement souhaitable. D'ailleurs, on a pathologisé le sentiment spirituel. Et dans ce nouveau paradigme de déspiritualisation et de matérialisme, on tente, depuis quelques années, puisque ça va devenir rentable, donc tant mieux, visiblement, d'appliquer aux psychédéliques des vertus purement médicales. Or, il y a une dimension spirituelle et aujourd'hui, vous avez des sociétés, vous êtes en Afrique, qui valent déjà plusieurs centaines de millions de dollars, dont le seul objet est de supprimer l'effet psychédélique des psychédéliques, parce que ça crée des effets indésirables qui sont spirituels. Or, il semblerait que le remède civilisationnel à ce que nous sommes en train de vivre soit justement un retour à la nature, un retour à des considérations humaines, profondes, transcendantales, pourquoi pas mystiques, mais de retourner à quelque chose. Les psychédéliques sont des catalyseurs d'expériences spirituelles. Ben dis donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant ces psychédéliques ? Parce que il y a énormément de choses, que ce soit dans ce livre-là ou dans ce livre-là, c'est passionnant. On a peut-être les questions des auditeurs, Oui, mais on va commencer où ? Parce que tu peux dire une petite chose, c'est peut-être une petite chose en passant, mais on a parlé de l'Oregon. L'Oregon est un état effectivement où la prise de psychédéliques devient dépénalisée. Et aussi, et ça n'est pas un hasard à mon avis, à des états des Etats-Unis, il y en a 5-6, où l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire l'aide au suicide assisté ou l'euthanasie active, est permise. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Parce que dans les deux cas, qu'est-ce qu'on permet aux gens ? On permet aux gens de vivre leur conscience comme ils le souhaitent. Et ça va avec la spiritualité. Si tu penses qu'il n'y a rien après la vie, qu'il n'y a aucun sens à la vie ou que la mort est un état d'anéantissement où il n'y a plus aucune conscience, effectivement, tu vois la mort comme quelque chose de catastrophique, de finale, qui casse tout, qui abolit tout. Si tu dis qu'il y a une vie après la mort, le passage de la conscience d'un corps physique à d'autres corps plus subtils n'est absolument pas une catastrophe. D'ailleurs, les gens qui vivent des expériences de mort imminente, ils vivent ça de manière très agréable. Et ils n'ont plus peur de la mort après, évidemment. Donc, il y a cette notion de spiritualité qui est commune à autoriser les psychédéliques et autoriser le fait que les gens peuvent désirer à un moment donné arrêter l'expérience humaine pour repartir sur une autre expérience. Et que ce n'est absolument pas une catastrophe parce que de toute façon, la conscience ne s'arrête pas et c'est ce qu'on vit avec les psychédéliques, qu'il y a une continuité de la conscience. Et moi, je dis toujours, grâce au psychédéliques, on devient à la fois psychonautes, on apprend à naviguer dans les différents états élargis de la conscience, et tanatonautes, on apprend à voyager dans les bardos, les états de conscience particuliers qui sont décrits par les Tibétains après notre mort physique. Et que donc, il y a cette continuité de changement de conscience à la mort ou la prise au psychédélique et que les états qui permettent l'un souvent permettent l'autre. En Suisse, par exemple, autre exemple, il y a actuellement une quarantaine de psychiatres qui sont habilités par l'Office fédéral de santé publique en Suisse, qui est un peu le ministère de la Santé là-bas, pour prescrire des psychédéliques dans leur bureau. Et la Suisse est aussi le pays qui permet le suicide assisté. Et il y a d'autres exemples comme ça, je ne l'ai plus en tête, où il y a cette corrélation entre, est-ce qu'on va être, comme on dit, on dit qu'on est léolibéral, qui a une primauté donnée à la liberté de l'individu, qu'on est libertaire ou libertarienne, comme disent en anglais. C'est vrai ou pas ? Alors pourquoi tout d'un coup on nous interdit d'utiliser notre conscience si on ne fait du mal à personne ? Je parle évidemment. Évidemment. Donc pourquoi tout d'un coup ça devient si dangereux qu'on puisse disposer nous-mêmes alors que c'est le principe même du néolibéralisme ? L'État n'intervient pas, on laisse faire les individus. Alors que là, il faudrait que l'État intervienne en disant non c'est interdit, on va vous mettre en prison, on vous donne une amende connue qui va être achetée légalement dans une sorte de... Moi je plaide pour un office français du médicament, un organisme français du médicament qui puisse délivrer des psychédéliques à coût réel, c'est-à-dire beaucoup moins cher que sur le marché noir, à dosage et pureté connue, c'est-à-dire pas du tout mélangé à d'autres choses et puis d'autoconné pas le dosage, pour une botulisation dans le cadre d'un... Alors Stéphane va peut-être pas être d'accord, mais je le dis quand même, dans le cadre d'un PCP. Le PCP, c'est pas la pachyclidine, la drogue, et je terminerai là-dessus, qu'on apprenne aux gens que les gens aient un permis pour pouvoir prendre des psychiques tranquillement. Lors de l'initiation du code de la route ou de la conduite accompagnée, ils apprendraient donc ce que font les effets des substances, l'attitude à avoir pendant une séance psychique pour en tirer un maximum de profit. Attention, est-ce que c'est indiqué ou pas indiqué pour vous ? Pendant la séance, ils auraient une substance délivrée par le gouvernement, donc calibrée, pure, etc. et on s'assurait qu'il y ait quelqu'un qui les est de sobre, qui les accompagne. Et après la séance, en dehors de ça, il y aurait des contrôles possibles, comme la police qui contrôle votre permis de conduire, votre carte d'identité, si vous n'avez pas bu, qui vous fait souffler dans l'été de l'OTCA, pour éviter que des gens n'en prennent dans un espace public où il y a des enfants qui jouent, etc., ou n'en prennent en conduisant au volant, ou n'en prennent en prenant de l'alcool. C'est-à-dire une sécurité pour les autres citoyens aussi, que ce soit un peu contrôlé. Mais pas interdire, on n'interdit pas la voiture. Regardez, la voiture, ça tue des gens tous les jours. Il y a des gens qui sont bourrés, en sens interdit, les yeux fermés, ils vont à fond à 120 heures, ils fochent des gens. On n'a pas interdit la voiture à ce que se sache, parce qu'on a fait la différence entre le véhicule et l'utilisateur. Donc, les comportements de l'utilisateur doivent être contrôlés, réprimés si jamais il va trop loin. Mais la voiture ne doit pas être détruite pour autant. Il faudrait former tous les médecins, ça serait un choc culturel. Vous avez peut-être trouvé que je suis un peu trop... Mais n'empêche que peut-être ça serait une anticipation. Il y a tout ce qu'on peut utiliser de façon libre et responsable, et responsable, donc c'est-à-dire un peu régulé par un permis de conduire psychédélique. Voilà, c'est ma petite proposition du soir. Oui. Nous avons une question, je vais essayer d'être bref. mais le grand mouvement de légalisation ou de décriminalisation outre-Atlantique, que ce soit au Canada, aux États-Unis, se fait sur principalement un argument, c'est la liberté religieuse et la liberté d'avoir un sacrement au sein, comme l'Eucharistie dans le christianisme, qui il y a 2000 ans, pour 1500 ans, était encore psychédélique, cette Eucharistie. Et donc, aux États-Unis, ça se fait sur cette base-là. En France, on a déjà une culture de pathologisation de la spiritualité et de sectarisation des choses spirituelles. Aujourd'hui, en France, on est un des seuls pays au monde qui place, par exemple, le yoga kundalini comme quelque chose de sectaire. Il faut savoir aujourd'hui, où l'hypnose ou les constellations familiales ou la gestalt, qui sont des choses fabuleuses. Et aujourd'hui, on est un pays quand même dans lequel la méditation est interdite à l'école. Il faut le savoir. de peine conscience. Voilà. Et donc, on en est là. Aux États-Unis, il y a une différenciation entre psychédéliques et antéogènes. Les psychédéliques, on sait ce que c'est. Les antéogènes, ce sont des substances psychédéliques qui ont un usage traditionnel, spirituel et qui a été peu modifié par l'homme, donc qui se trouve, on va dire, à l'état naturel. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'ayahuasca, des cactus à mescaline, des champignons dits magiques, à psilocybine. Et vraisemblablement, selon la culture qu'est la nôtre en France, ce biais culturel réductionniste et matérialiste, la légalisation en France ne pourra pas se faire avec ce biais-là, vu comment on traite le sujet spirituel et comment on s'éloigne de notre intérieur et de la spiritualité. parce que tout ce que tu as cité comme fondement des églises ou des spiritualités, ça vient souvent des plantes, des plantes naturelles. Tu parles de champignons, on peut parler d'ayahuasca, d'iboga, etc., de cactus à mescaline, etc. et dans le sens « decriminalize nature », donc tu as parlé de la DNF « decriminaliser la nature France » « decriminalize nature France » va dans le sens en l'élargissant, c'est-à-dire qu'elle parle de la liberté d'utiliser, alors quand c'est bien fait, évidemment, pas n'importe comment, les produits de la nature qui sont faits là pour nous ouvrir un espace de conscience commun à eux et à nous et à mieux se connecter à la nature et à sa sagesse. Mais pas forcément dans une utilisation religieuse. « decriminalize nature France » ne propose pas forcément une église ou une école spirituelle. C'est quelque chose de laïque mais qui propose de nous renaturer parce qu'on est un peu une espèce dénaturé dans tous les sens du terme. On a perdu nos racines, on a perçu notre sagesse, celle des cycles, celle de la vie et de la mort naturelle, celle de la croissance, enfin bref, de la coopération entre espèces parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coopération. et moins de compétition qu'on ne le pense dans la nature. L'homme n'est pas un loup pour l'homme et au contraire, quand il y a des espèces qui sont trop dans la compétition, elles ont tendance à s'éteindre alors que les espèces qui sont beaucoup dans la coopération, elles ont tendance à s'étendre. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la loi du plus fort, etc., qui va faire survivre l'espèce en son entier. Donc, il y a un côté adaptatif à la collaboration, à la non-compétition, à la conscience élargie, à la… Bref. Et tout ça pour dire quoi ? Voilà, donc, chamanique ou ancestral ou spirituel ou dans des églises, mais il y a l'aspect aussi laïc avec des éclosagenais sur France qui étudient à peu près les mêmes substances. Ok, est-ce qu'on passe aux questions des internautes ? Ok. Alors, avant de passer aux questions des internautes, je vais vous parler un petit peu de l'actualité de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Tout d'abord, je voulais m'excuser un peu pour le premier quart d'heure où il y avait un petit écho. Je suis désolé, j'ai quelque chose que j'avais négligé. Voilà, donc je m'en excuse. Alors, voilà, donc vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, évidemment. Il y a plein de petites capsules d'edit. Il faut taper Hotpick ODPYC et puis vous pouvez nous rejoindre. Pour ce qui concerne les ateliers organisés par On ne vous demande pas d'y croire, voici les prochains que nous organisons. Alors, je vais citer les noms des intervenants et le titre de leurs ateliers. Alors, si vous êtes intéressé, je vous incite à aller voir sur ma chaîne ou sur on ne vous demande pas d'y croire.fr les vidéos de présentation de chaque atelier. Alors, le 17 février, donc, le 17 février, c'est l'atelier de Sophie Znaïdi sur Zoom. Vous pourrez participer au Café de la Spiritualité. Alors, voilà ce que nous dit Sophie pour décrire cet atelier. Passons un moment ensemble en toute simplicité, convivialité autour des cafés, d'un thé, accompagnés de gourmandises. Nous recevrons des messages de l'au-delà. Nous échangerons nos expériences spirituelles et nos pratiques individuelles pour mieux vivre. Contact défunt et vie après la mort et vie antérieure. Voilà, on parlera de tout ça. Sophie Znaïdi qui organise dans la vie réelle, en fait, en présentiel, ces cafés de la spiritualité. Donc, voilà, dans des cafés, des cafés bien physiques. Le 22, c'est l'atelier avec Estelle Olivier. Le 22, c'est se reconnecter à sa véritable nature. C'est une invitation à découvrir, à renouer avec votre essence véritable. Laisser cette essence se diffuser dans chaque cellule de votre être pour vivre une spiritualité incarnée et alignée avec les profonds désirs de votre âme. C'est un voyage qui se déroule en deux temps avec une partie théorique sur notre nature vibratoire et une partie pratique avec un soin collectif. Le 23, le 23, c'est l'atelier avec Patricia Penaud activé les 24 portes de conscience du tri magnétique. Les portes de conscience, une nouvelle fonctionnalité de l'anatomie énergétique qui sont maintenant disponibles. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'atelier, allez voir les vidéos explicatives qui sont sur le site on ne vous demande pas d'y croire. Le 1er mars, l'atelier de Christine Coenpas, réveil spirituel. Christine Coenpas, la médium. Lors de cet atelier, l'arbora commence à se protéger, s'ancrer, se mettre en état alpha pour réussir et se mettre en connexion avec ses guides. Justement, elle va aborder les différences entre les guides, le lâcher prise pour réussir une clairvoyance ou une claire audience ou le clair ressenti avec des exercices. Et puis, je crois qu'elle va travailler officie sur photo avec vos défunts. Le 8 mars, l'atelier de Julie Cabot-Nadal qui aura pour le thème chamanisme celtique traditionnel. Partir à la découverte de la spiritualité extraordinaire de nos ancêtres, les Celtes. Voilà, si vous vous sentez attiré par le chamanisme celtique, vous pourrez poser de nombreuses questions à ce sujet. Ça va être très interactif. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous lisez sur ces ateliers, allez sur le site onnevoudemandepasdicroire.fr où vous trouverez en plus des vidéos de présentation de chaque atelier. On va continuer avec un événement, un événement, un événement, un événement que j'attends avec impatience. C'est le deuxième festival On ne vous demande pas d'y croire. Ça sera le 18, 19 et 20 mai 2024. Toujours avec un nombre incroyable d'invités, des conférences, des concerts, des dédicaces, du chamanisme, des interviews. L'événement aura lieu à Mérigny, près de Lille, le 18, 19 et 20 mai. Le lien de la réservation est dans la description de la vidéo. On peut maintenant passer aux questions d'internautes. Je vais lancer le générique. On ne t'a pas entendu chanter, Olivier, mais tu chantes très bien. Alors, voilà. Alors, Carole qui demande... Carole qui demande... Est-ce que cela ne pourrait pas être pareil sans prendre des psychos, des psychédéliques, pour toutes les expériences spirituelles ? Je peux répondre, Stéphane, ou pas ? Après, je te laisse répondre. Parce que c'est une question évidemment qu'on nous pose tout le temps. Dans l'absolu, on va dire, tout ce qu'on peut faire sans psychédéliques, on peut le faire avec psychédéliques. Et vice-versa. Tout ce qu'on peut vivre avec psychédéliques, on peut le vivre sans psychédéliques. C'est vrai. Ceci dit, deuxième chose, les psychédéliques permettent d'un accès parfois beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense et à coup sûr, on va dire presque, dans les deux tiers des cas, pour donner comme ça. Alors que parfois, des gens méditent pendant toute leur vie et n'ont aucune expérience extraordinaire ou d'élargissement majeur de conscience qui les amène à avoir une autre vision de la réalité. Troisièmement, ça ne s'oppose pas. Je m'explique. Les gens qui ont une bonne pratique de méditation, quand ils commencent à faire des psychédéliques, ils sont en avance sur les autres, c'est-à-dire qu'ils font des voyages plus faciles, ils prennent plus de distance par rapport aux expériences, c'est-à-dire de plus de lâcher-prise. Et inversement, les gens qui ont une expérience des psychédéliques, quand ils se mettent à la méditation, pour eux, la méditation est plus naturelle et ils fonctionnent mieux dedans. Ça, c'est valable quand on sépare les choses. Maintenant, quand on les met ensemble, si vous prenez des psychédéliques et que soit vous faites une méthode spirituelle genre de méditation, soit vous ne l'en faites pas, si vous avez pris psychédéliques plus méditation, vous avez de meilleurs effets que psychédéliques tout seul. Inversement, si vous prenez une méthode spirituelle dans les psychédéliques. Donc, ça ne s'oppose pas, ça se synergise. On a beaucoup tendance à faire ou, ou, dois-je prendre ceci ou cela ? Et nous, on répond et, et, l'un n'empêche pas l'autre et l'un potentialise l'autre. Donc, essayez si vous voulez... Non, 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 excusez-moi. On est en France. Le jour où ça sera permis en France, dans les endroits où c'est possible, essayez, ça n'est pas dangereux. Faites-les dans de bonnes conditions. Faites-les dans de bonnes conditions. Et vous verrez ce que ça vous apporte par rapport à votre technique habituelle de spirituelle. Ça ne s'oppose pas. Elle est bonne, votre technique, forcément, puisque vous l'avez choisie et qu'elle vous a choisi. Mais, un petit coup de pause, un petit coup de tiens, pourquoi pas ? On va voir ce qu'il y a, comme d'autres espaces qui peuvent s'ouvrir. Il faut bien regarder les contre-indications, quand même, avant d'essayer. Tout à fait. Maréchou, qui demande si la MDMA est une... un psychédélique. Alors, ça dépend. Cette question peut se répondre depuis plusieurs angles, depuis plusieurs points de vue. Et si on répond d'un point de vue strictement neurochimique, non, ça ne l'est pas. Mais après, ce qui est intéressant, et c'est le cas de la kétamine aussi, ce qui est intéressant, c'est de prendre, de répondre à cette question d'un point de vue expérientiel. C'est-à-dire qu'il semblerait que l'effet psychédélique révèle du contenu de l'âme, c'est-à-dire du contenu spirituel, ou du contenu inconscient, ou du contenu refoulé, et il semblerait qu'il y ait des substances qui ne prennent pas le circuit sérotoninérgique et qui ne soient pas au niveau neurochimique des psychédéliques, mais par contre qu'elles créent des effets psychédéliques. On pourrait dire à certains égards que par exemple la respiration holotropique ou le rebirth ou certains exercices, certaines méditations sont psychédéliques puisqu'elles vont révéler du contenu inconscient. Donc, c'est toujours un débat sans fin parmi les gens qui connaissent un peu le sujet, de dire est-ce que c'est psychédélique ou ne l'est pas, ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qui a un effet psychédélic. C'est quoi la définition de... Quelle est la frontière pour dire que tel produit est psychédélique ? C'est-à-dire qu'elle va nous faire avancer vers de la spiritualité ? C'est... C'est-à-dire qu'on a plus de conscience qui rentre en nous et qui nous peut donner de voir notre inconscient, on a plus de conscience qui se connaît à d'autres champs de conscience et qui permet de voir qu'il y a autre chose que notre petit monde détriqué. C'est donc tous les phénomènes à la fois de prise de conscience de l'inconscient mais aussi transpersonnel où on visite d'autres mondes, d'autres réalités et spirituel voire mystique où là on se unit au grand tout, à la source de l'être. Mais je voudrais répondre en plus de ce que dit Stéphane. Ce que dit Stéphane est tout à fait... Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, je dirais, c'est l'erreur que font les gens quand ils sont dans le matérialisme pur. Ils définissent un psychédéliques en fonction du récepteur sur des neurones ou sur lesquels il agit. Or, on appelle ça par exemple les récepteurs 5HTA2 pour les principaux psychédéliques. Or, on a bien dit des psychédéliques. On n'a pas dit des 5HTA2 déliques. On n'a pas dit des substances qui révèlent les récepteurs. Psychédéliques, c'est ce qui révèle l'âme. Or, l'AMDMA élargit la conscience de tout le champ relationnel du cœur sur une branche horizontale dans l'interrelation aux autres. Parfois aussi dans la verticalité avec la source. La kétamine, l'a l'extasie, l'AMDMA à partir du cœur. Et la kétamine est extrêmement psychédéliques. C'est l'un des... Timothée Léry, quand il a fait les 8 circuits de la conscience, il l'a mis au sommet, la kétamine. C'est-à-dire, ça ouvre la connexion avec l'esprit en train de créer l'univers, avec l'amour céleste, etc. C'est extrêmement puissant. Ça n'agit pas sur le récepteur 5HTA2. Ça agit sur le récepteur NDMA, mais on s'en fout puisque ce n'est pas le récepteur qui compte. C'est comme si on disait, voilà, derrière la pièce, il y a toute la conscience. Et il y a deux serrures. Il y a la serrure 5HTA2 qui ouvre la porte ou bien la serrure 5HTA2 qui ouvre la porte. Vous préférez laquelle ? Je m'en fous. Pour celle qui ouvre la porte. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière la porte, dans la salle. Donc, les gens qui disent que la kétamine n'est pas un psychédéliques, c'est des gens qui ne l'ont jamais pris, déjà, c'est sûr, sinon ils arrêteraient de dire ça. C'est des gens qui connaissent peu et qui sont des moutons, excusez-moi, je me montre un peu agressif parce que ça me casse les pieds parce que connaissant très bien cette substance, je trouve que c'est une profonde injustice qu'on lui fait. Ce sont des gens des moutons qui suivent ce qu'on leur dit. On dit, non, c'est un psychodisleptique, ce n'est pas un psychédélique parce que ça crée une dissociation, etc. Mais c'est une bêtise. Ça crée une dissociation pour permettre une association des champs de conscience. Donc, c'est un extrêmement puissant psychique. C'est pour ça qu'il est celui qui se rapproche le plus de tous les psychiques de l'expérience de mort imminente. Comment il est puissant ? Eh oui, il faut le savoir. Donc, j'ai fait pour la Gazette de l'abîme qui est un site YouTube, une chaîne YouTube faite par Balthazar Benadon, B-E-N-A-D-O-N, la Gazette de l'abîme. Et j'ai fait récemment une vidéo d'une heure et quelques qui présente cette substance pour rétablir un peu les vérités ou aller contre les contre-vérités, contre la mythologie urbaine qu'il y a sur cette substance. Ça serait une drogue pour les chevaux. Ça crée un K-Hall. Il y a des trucs que vraiment, on a l'impression que c'est à la fin du monde, que c'est un moment atomique. Ça l'est un peu, le moment atomique, parce que c'est profondément bouleversant, parce que c'est profondément puissant. C'est un super psychédique. Alors, on ne va pas faire de compétition entre l'AIA-OS-K, l'ALSEC, le BODMT, la kétamine, mais ce sont des super... Voilà. C'est l'OMS qui a présenté la kétamine comme un des 30 médicaments indispensables à l'humanité. Ah bon ? Oui, pour l'anesthésie. Il y a cette rumeur urbaine qui a la dent dure, finalement, qui a le dos large, pardon, qui consiste à dire que c'est un anesthésiant pour chaud, mais bien, bien, bien avant cela, dans chaque seconde qui est en train de passer, vous avez des milliers de personnes sous le kétamine, puisque c'est un des 30 médicaments indispensables à l'humanité, comme à du vent propofol, notamment, pour les anesthésies générales. Une autre manière de voir les choses et finalement de répondre à la question qui est posée, on pourrait voir le cerveau non pas comme un ordinateur qui va émettre notre sensation de la réalité, mais plutôt qui va réduire un infini champ de conscience. Si on admet que la conscience est la matière première de tout ce qu'on touche, que tout est fait de conscience, le cerveau serait plutôt un filtre qui vient réduire la perception de ce champ extrême. Il y a même une étude scientifique que chacun peut trouver qui raconte que nous percevons actuellement 0,0035% de tout ce qui existe, c'est-à-dire à travers le filtre, les plages de perception de nos cinq sens. Il se pourrait, en tout cas, c'est ce que l'imagerie cérébrale nous révèle, que les psychédéliques viennent favoriser la connectivité à l'intérieur de l'encéphale, vient favoriser la connexion à l'être hémisphère droit et hémisphère gauche et qu'en même temps que cette, on va dire, lubrification de la circulation de l'information dans le cerveau, elle baisse l'activité cérébrale. Donc, elle réduirait pour le cerveau sa qualité de filtre et nous permettrait peut-être, je n'en sais rien, de passer de 0,0035% à 1%. Et donc, forcément, on capte beaucoup plus d'informations comme ces informations qu'on capte sous psychédéliques, ces niveaux de réalité auxquels nous avons accès, ce qui était déjà le cas dans les traditions spirituelles et les divers chamanismes puisqu'ils avaient quasiment tous recours au psychédéliques. Comme on capte ces choses qui ne font pas l'objet d'une réalité consensuelle telle qu'on la partage maintenant, on va dire qu'on va capter des choses spirituelles mais qui sont en fait des choses qui sont cachées à notre réalité et que les traditions spirituelles et chamaniques côtoient depuis des milliers d'années. Ok, on va continuer avec Marie qui demande si on peut s'en procurer en France. Donnez-moi votre adresse. Alors, vous ne pouvez pas en France, c'est illégal, interdit et réprimé. Après, il y en a qui se déplacent dans des pays où c'est autorisé, par exemple en Hollande, au Portugal, au Pérou, parfois en Espagne mais un peu moins. Il y a des centres qui ont pignon sur rue et qui ne sont pas, comment dirais-je, poursuivis par la loi, n'est punis. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Ok, on continue avec Johanna. Que pensez-vous du micro-dosage comparé à la prise directe ? Alors, le micro-dosage ne s'oppose pas à la prise directe, c'est à prendre un jour sur trois une dose de psychédélique en dessous du seuil de perception. Et donc, ce que les expérimentateurs en racontent, c'est qu'on a une sociabilité accrue, une créativité accrue, une concentration accrue, en fait, visiblement, que des bénéfices. Moi, j'aime bien suspendre mon jugement à cet endroit-là pour éviter de rentrer dans il y a un truc qui est mieux qu'un autre. Moi, je pense que ce sont deux utilisations qui sont fondamentalement différentes, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, sans vouloir les opposer. Et puis, on est vraiment dans une approche fondamentalement différente. C'est un petit peu comme comparer une trottinette avec un avion de chasse. Pourtant, les deux sont des moyens de locomotion. On ne se rend pas au même endroit, on ne le prend pas aussi souvent et il n'y a pas les mêmes effets. D'accord. C'est-à-dire, sans vouloir faire des clivages, que le micro-dosing, c'est-à-dire un dixième de la dose psychédélique tous les deux, trois jours, c'est un peu au service de l'ego, c'est-à-dire fait pour augmenter les performances, d'où son utilisation d'un Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on est moins fatigué, comme tu disais, plus créatif, plus de concentration, plus de créativité, bref. Mais encore, il y a des gens qui trouvent qu'ils ont aussi des capacités de mindfulness, de pleine conscience qui se développent avec ce micro-dosing. Donc, tu vois, il ne faut pas être effectivement trop étanche. On pourrait dire que les doses un peu plus élevées, on va dire modérées à légères, légères à modérées, pardon, c'est ce qu'on appelle l'effet psycholithique. C'est-à-dire que là, ça diminue les défenses psychiques, ça fait remonter l'inconscience, ça peut travailler sur soi. Et les grosses doses psychédéliques, là, ça ouvre. La conscience a d'autres champs de conscience et là, on a les expériences mystiques, spirituelles, transpersonnelles, au-delà du petit bois, etc. Donc, selon la dose, on n'obtient pas les mêmes effets. Mais ce qui est clair, c'est que les puristes, les gens qui travaillent aux fortes doses psychédéliques, vont vous dire non, le micro-dosing, c'est vraiment au service du moi pour qu'il ait des meilleures performances, pour rester inséré dans un système qui est violente. Par exemple, les bullshit jobs, comme dirait Graeber, c'est-à-dire pour rester adapté malgré la dissociation traumatique dont on souffre tous et dont la société souffre, on met la poussière sous le tapis et puis on essaye de fonctionner quand même pour être bien adapté. Ça pourrait faire ça un peu le micro-dosage. Alors, Stéphane, tu trouves que je suis un peu sévère, mais voilà, je donne ma position. Mais écoute, en tout cas, on continue avec Samia. Je vais lui changer un petit peu la question parce que sa question est bien, mais je voudrais la reformuler. est-ce que le niveau de conscience de quelqu'un qui va prendre un psychédélique, est-ce qu'il est important pour son côté thérapeutique ? Est-ce que quelqu'un qui ne croit absolument rien, qui prend ça comme ça, peut-être pour s'amuser, est-ce qu'il va guérir quelque chose ? Ça aura les mêmes effets que quelqu'un qui va le faire en conscience, quelqu'un qui médite deux fois par jour, voilà. Moi, je suis un petit peu gêné par régulièrement, pas par cette question-là, mais régulièrement par l'appellation niveau de conscience. Ça voudrait dire que toi ou moi, on a un niveau autre et puis il y en a un qui est en dessous et puis il y a cette forme de hiérarchisation. C'est là où on rentre dans une dimension quasiment sectaire. Parlons d'habitude plutôt, alors. J'aimerais parler de peut-être largeur du champ de perception, c'est-à-dire que là, j'ai ma fenêtre en face de moi et depuis le début de l'émission, je n'entends pas les oiseaux parce que je suis concentré et mon faisceau de conscience, finalement, mon faisceau d'attention, il est dirigé vers ce qu'on se dit. Mais si j'ouvre un petit peu, je me rends compte que j'entends les oiseaux en même temps que je suis en train de te parler. Et donc, cette largeur, une forme de flexibilité cognitive à l'endroit du faisceau de conscience peut être déterminant dans l'expérience psychédélique puisque comme elle est hautement suggestive, le contenu expérientiel, le contenu phénoménologique qu'on va rencontrer dans une expérience psychédélique va dépendre d'une part de nos croyances, de là où on place notre attention et en fin de compte, finalement, de ce que moi j'appelle la colonne centrale de ces expériences, qu'elles soient psychédéliques ou purement spirituelles, qui est en fait l'intention. Qu'est-ce que je souhaite faire ? On le voit dans... Les psychédéliques sont des outils, des outils de la nature. On le voit par exemple dans les outils qu'on connaît, notre manière d'utiliser une voiture va dépendre avant toute chose de notre intention et aussi de notre niveau de conscience. Si on regarde son téléphone pendant qu'on roule en voiture, ça va créer un problème. Par contre, si on a un niveau de conscience large avec une attention ouverte, eh bien, on aura une meilleure utilisation de la voiture. Il me semble que pour les psychédéliques qui sont des outils de la nature, c'est un peu la même chose. L'intention étant la colonne vertébrale. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas parler de niveau de conscience plutôt de largeur du faisceau d'attention. Oui ? Je rajoute une chose, c'est que la méditation pleine conscience ou autre, ou l'approche méditative du corps, dans le yoga, le qigong, tout ce qui peut élargir la perception à autre chose que ce que nous dicte l'ego et puis qui nous hypnotise et nous rétrécit, c'est bon pour quoi ? Parce que pendant une séance de psychédéliques, on va avoir besoin à un certain moment de lâcher prise. C'est-à-dire d'accepter ce qui se passe sans retenue, de dire « ok, je me lance dans l'inconnu ». De se désidentifier de l'ego, de ses croyances, de ses conditionnements. Ne pas croire les pensées qui vont nous venir, mais prendre un peu de distance et ne pas s'identifier à elles. Ne pas juger, ne pas juger négativement ce qui arrive. Accueillir sans jugement. Ne pas être dans la réactivité automatique. Dès qu'il y a un truc, bing, on bouge et on se ferme. C'est toutes ces choses-là qui sont des méta-habilités et qui n'ont pas forcément à voir avec un niveau spirituel. C'est un entraînement. C'est pour ça qu'il ne faut effectivement pas faire comme si moi et Stéphane, on est ceinture noire de psychédéliques. Et toi, Philippe, tu es seulement ceinture jaune. Mais si tu viens une dizaine d'années dans le club, tu seras comme nous un jour, tu seras ceinture noire. Non, évidemment. Mais par contre, on peut apprendre le judo ensemble et se donner des trucs pour mieux ne pas tomber tout de suite au sol et ne pas finir en étranglement. Donc ça, c'est des habiletés. Ça n'a rien de... Il n'y a pas besoin de faire tout un truc mystique autour de ça. Et c'est des habiletés drôlement utiles pour naviguer sans s'y perdre, sans être happé, cloué, pris dans des boucles mentales répétitives qui te font passer à côté de quelque chose de plus large, de plus grand, de plus beau, de plus aimant. C'est tout. Et encore, même en soi, c'est une expérience de rester collé parce qu'on s'aperçoit qu'après, dans la vie quotidienne, on fait la même chose. Dans la vie quotidienne, la vie quotidienne est une expérience psychédélique. Et une fois que tu comprends que ce qui t'aide dans la vie quotidienne à te détacher de ce qui se passe, c'est la même chose que ce qui t'aide dans une expérience avec le psychédélique à te détacher de ce qui se passe, c'est exactement la même chose. On peut s'entraîner toute la journée à voyager avec un psychédélique sans en prendre. J'ai une question folle, là. Est-ce que les personnes que vous percevez, je parle des êtres, que vous percevez, que les personnes qui prennent des psychédéliques perçoivent, est-ce que eux, s'ils prennent des psychédéliques, ils peuvent aussi rentrer dans, nous voir dans notre monde comme si c'était, comme si les mondes étaient imbriqués et qu'il suffisait d'un psychédélique pour aller d'un monde à l'autre ? Tu veux dire que dans les autres mondes, dans les réseaux qui étaient parallèles, il y aurait des méthodes pour franchir le pas et venir nous voir ? Très probablement. Peut-être que les extra, ce qu'on appelle les ovnis, c'est probablement, eux, ils percent le mur de leur réalité pour venir dans la nôtre et se manifester à nous. C'est pour ça qu'après, les gens sont en état de conscience modifié quand ils ont ces expériences. Ce n'est pas hasard. Comme quand on rencontre les défunts en étant dans un état de rêve, on a des modifiés de conscience qui facilitent le contact avec eux. Donc, je laisse Stéphane répondre parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais essayer d'être court. Mais ce qui est intéressant, c'est comment parler de ces sujets complètement dingues, puisqu'on parle quand même d'entités, d'esprits, d'extraterrestres. Comment est-ce qu'on aborde ça d'un point de vue rationnel et scientifique ? Eh bien, il y a des études sur ce sujet, notamment des études du professeur Rick Strassman et Andrew Gallimore qui essayent d'extraire, d'excaver finalement une phénoménologie de l'expérience de la DMT. Donc, ils en donnent à des volontaires dans un cadre très, très encadré et on essaye à travers un questionnaire bien précis et exhaustif d'extraire une phénoménologie de l'expérience de la DMT. La DMT, c'est cette molécule endogène qu'on a à l'intérieur de nous et qui est aussi présente dans le breuvage qu'on appelle l'ayahuasca. Et il se dessine quelque chose d'assez commun, c'est-à-dire que cette expérience, déjà, elle a une qualité fondamentale, c'est qu'elle semble pour l'expérimentateur plus réel que la réalité. Ça, c'est faux. Et ensuite, je n'ai pas le chiffre exact, mais il semblerait qu'entre 80 et 90% des expériences soient l'occasion de la rencontre avec une intelligence non humaine. Ensuite, c'est notre biais culturel et biographique qui vient plaquer sur ces entités, sur ces intelligences non humaines, la notion de j'ai rencontré la plante, j'ai rencontré un extraterrestre, j'ai rencontré ma grand-mère décédée ou j'ai rencontré, comme c'est le cas beaucoup en ce moment, j'ai rencontré des elfes-machines, des elfes-mécaniques, c'est ce qui est beaucoup rapporté d'un point de vue purement descriptif et scientifique. Ce qui est intéressant ici, pour donner un petit peu de corps et de substance à cette manière de voir les choses, c'est que ces scientifiques, ils ont comparé la phénoménologie des expériences psychédéliques en question avec la phénoménologie des états prophétiques communs en mythologie comparée. parce qu'il n'est pas prophète qui veut, pour être considéré comme prophète dans une religion, il faut répondre à certains critères que la religion fixe, il ne suffit pas d'avoir reçu des commandements sur une montagne, d'ailleurs au passage, il y avait un buisson ardent à ce moment-là, il y avait un buisson qui donnait de la fumée, je dis ça comme ça. Donc, il y a certains critères pour être considéré par un certain mouvement comme prophète et il y a une réelle superposition à 90 à 85%, 90 à 95% des items qui constituent l'expérience psychédélique sous DMT et l'expérience prophétique. Donc, il y a un entrelacement et une superposition évidente entre ces expériences spirituelles qui consistent toujours en le contact avec ce qu'on appelle, ce que j'aime beaucoup appeler une intelligence non humaine. Eh bien, un grand merci, c'était la dernière question. Un grand merci, Olivier et Stéphane. Merci à vous. C'était passionnant. Je vous remercie toute mon équipe. Christelle, qui n'était pas là aujourd'hui, mais je la remercie quand même. Elle fait partie de l'équipe. Je l'embrasse très fort. Laurent Jacques, Cyril, Matisse et Alicia et bien sûr Laetitia. Merci évidemment à mon fils Lisande qui a fait la modération comme il a pu, mais je suis sûr qu'il l'a très bien faite, qu'il m'a transmis aussi les questions. Merci aussi à mon toutou, mon chien qui m'a évité. Il a fait quelques aboiements, quand même. Et puis, voilà. Elle a été plutôt tranquille. Voilà. Et puis, elle sait qu'on parle d'elle d'ailleurs là. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Vous étiez 111 449 abonnés à me motiver. Merci. Je vous fais 111 449. Bisous. Et je vous donne rendez-vous demain, 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 demain. Ah oui, la vignette, elle est là. Je vais la montrer. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain, donc vendredi 16 février à 18h30 avec trois médiums. Vanina Sherinsky, Alexandra Gabriel et Sarah Pérez. Alors, je les ai réunis pour que nous échangeons sur le deuil et comment elles le vivent malgré leur contact rapproché avec les défunts. Elles sont certaines que la vie après la mort, elle existe. Donc, voilà, je voulais qu'il y ait un débat entre nous quatre, pourquoi pas. Donc, voilà, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, mais je vais quand même laisser à Stéphane et à Olivier le mot de la fin. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des questions. Merci. Et puis, je pense que le sujet est tellement profond que ça mérite presque une deuxième émission. Eh bien, on se donne rendez-vous. on va en parler. Et puis, je vais m'excuser moi juste un petit truc pour les petits quarts d'heure. Le premier quart d'heure, c'est quand j'ai réglé, j'ai mal réglé et il y avait un petit écho. Mais après, je l'ai vite réglé. Voilà. Olivier ? Oui, merci. C'était un bel espace de parole. C'était très agréable pour une conversation. Tes questions étaient inspirantes aussi. Merci. Voilà. Et peut-être, j'espère que le livre qu'on a écrit avec Stéphane, les psychédéliques, j'ai même plus le titre entre science et spiritualité. J'espère qu'il va en inspirer quelques-uns. C'est pas ce genre. Tant mieux, c'est pas une approche septaire, c'est pas une approche scientiste. On essaye d'être un peu équilibré dans notre propos et j'espère qu'on pourra partager ça avec les gens qui vont le lire et que ça entretiendra leur curiosité, au moins, à minima, et leur information de bonne qualité sur ce que c'est. Donc, merci à vous deux. Merci au public d'être resté scolaire. Merci. Je vous embrasse à tous. Je vous embrasse tous, pas à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.